Marie-Christine Goldsmith-Hallri, professeure des universités à la faculté de chirurgie dentaire de Montpellier et en eau d'auto-pédiatrique. Vous êtes accompagnée de Chantal Ifimoulin qui est maître de conférence à Garancière et qui avait un exercice libéral à Paris en pédodoncie exclusive. Alors d'abord cette séance elle est interactive et comment vous avez conçu l'interactivité de cette séance ? C'est une séance qui a été montée de façon à expliquer aux praticiens, à leur donner les éléments de réponse quant aux diagnostics et aux thérapies, aux gestes à avoir lorsqu'il y a des traumatismes sur les dents temporaires et sur les dents permanentes. Bien des traumatismes en denture temporaire par exemple passent inaperçus. Les signes cliniques sont très peu nombreux peut-être au départ et les dégâts sur les dents permanentes peuvent être catastrophiques. On peut avoir comme conséquence de l'hypoplasie d'un tissu, d'un émail sur la dent permanente jusqu'à la perte carrément d'une dent permanente, en passant par des troubles de l'éruption, des coups durs, de la racine. Donc ces traumatismes des dents temporaires doivent être vraiment décelés très tôt. Et pour les dents définitives, c'est important aussi ? Donc il y a des expulsions ? Alors ce qui est très important de savoir c'est qu'en fin de compte on pourrait dire que ce sont les bons gestes au bon moment. Et je pense que pour les praticiens, cette séance va s'inscrire aussi dans le cadre des bonnes pratiques de notre profession parce qu'un traumatisme bien pris en charge dès la première séance augmente considérablement le pronostic. Par contre, si ce traumatisme est mal pris en charge, c'est souvent, comme on vous l'a dit, la perte de la dent. Je suis venu à cette séance parce que j'avais certaines petites lacunes dans mon exercice et ça permet de refaire des mises au point et de voir à quel niveau je me situais. Pour savoir s'il y avait des choses nouvelles en traumatologie, c'est quelque chose que malheureusement, les accidents, les fractures, les accidents chez les enfants, ça se voit régulièrement. Et pour savoir s'il y avait des choses que je ne connaissais pas. Ce n'est pas que j'ai appris, c'est que j'ai remis à niveau des connaissances que j'avais certainement oubliées depuis la fac.